Salut à tous, c'est Kimi, et on va se voir déjà sur les changements qu'il y a eu sur la mise à jour ce matin sur Deucane, on est le 12 août. Un changement déjà majeur pour énormément de joueurs, c'est au niveau du potentiel. Vous rappelez que sur le potentiel d'une carte, on va prendre par exemple le Thalès ici, et bien pour changer quelque chose, ça coûtait cher, ça coûtait 10 DS. Et bien si vous voulez changer maintenant, ça coûte une DS. Voilà, un gros changement déjà pour pouvoir modifier vos builds si vous avez besoin. Alors je ne sais pas si ça sera définitif, ou si ça restera juste le temps, quelque temps, je ne sais pas du tout. Changement sur le menu, le départ du Chain Battle, donc la bataille de combat. Bon, voilà, très bien. Terminé, terminé. Un gros changement aussi, c'est au niveau des équipes. Donc là maintenant, vos équipes sont affichées de cette manière-là. Et quand vous allez dans un niveau, vous pouvez choisir les équipes des gens qui ont terminé certains levels. Pour vous donner un exemple, on va aller dans l'événement ici. Et bien disons que là, vous galérez sur une certaine red zone, une zone ou n'importe quoi, ou les niveaux sortis par rapport à Badak. Et bien maintenant, vous pouvez récupérer directement la dernière équipe utilisée pour le faire. Hop, en allant dans Info équipe, donc là-dessus, vous voyez, il y a les informations, on voit les amis. Et en cliquant, vous choisissez l'équipe de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui l'a terminé, donc plutôt sympa. Donc dans les populaires, les amis ou les invités, à voir un petit peu ce que vous voulez faire. Voilà, on a eu un gros changement, là on va changer, on va passer sur la mise à jour. Alors ça, c'est les données, une petite partie des données de la mise à jour qui était sortie aujourd'hui. Il y a eu un changement énorme, par exemple là-dedans. Tous les Battles Z ont été mis à jour, tous les artworks des Battles Z, ils ont été modifiés en plus. Donc pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont été, que la taille était agrandie. J'ai l'impression que la taille était agrandie dessus, donc est-ce qu'une possible haute définition en arrivée, prenons des pincettes avec ça. On a eu donc l'arrivée des données de Topo, je vous rappelle qu'ils arrivent demain matin à 8h30. Des ZTUR, donc du TB et des ZTUR, des subliders de Topo, je vous laisserai les voir sur le Discord. J'ai mis une petite aide là-dessus, dans l'info globale. Qui arriveront donc, si on regarde la date, à partir du 16. Je vous rappelle, il y a un TB à partir du 16. Et, petite surprise, on a Cellmax qui a été intégré dans les données. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sort tout de suite. Ça veut juste dire qu'il a été intégré, qu'il a été mis à l'intérieur des données du jeu. Et que, bon bah, voilà, il est déjà intégré, il est déjà là. Il n'est pas encore, comment dire, il n'est juste pas encore activé. Là, on a la version LR, nous voyons comment sont faites les cartes sur deux cannes. Petit changement pareil aussi qu'il y a eu, c'était... Sur certaines SP, il y a pas mal de personnages qui ont eu des modifications sur leur SP. Alors, peut-être au niveau des dialogues. Peut-être au niveau de certaines choses, je n'ai pas encore pu, on va dire... Je ne me suis pas encore trop penché dessus. Je n'ai pas eu le temps vraiment de voir toute la mise à jour. Donc là, vous pouvez regarder, par exemple, on va prendre ici. Hop, là on voit la SP, donc c'est le Migatetech, je crois bien, de mémoire. Qu'il y a une modification quelque part. Alors, est-ce que c'est l'augmentation de la taille sur une future haute définition ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est une autre manière de travailler ? Parce qu'il faut savoir qu'à la base, les données d'Okan sont très bordéliques. Comme Anderské. Donc, voilà, c'était un petit peu les nouveautés qu'il y a eu sur Dokan Dato. Je souhaite un bon farm, on se voit demain matin à partir de 8h. Pour taille 8h30, je mettrai un cycle sur Mr Topo. Et puis, en attendant, bon farm, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Le lien, vous l'avez sur ma chaîne Twitch. Vous l'avez sur ma chaîne Twitch, c'est le lien du Discord. Et puis, bon courage et bon farm. Ciao, ciao !